F. Koury et Touré ce mardi à Abidjan, PH Coasi, pour relever le défi de l'insertion des jeunes, le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique a signé une convention à travers l'agence Emploi Jeune avec la société PFO Africa Côte d'Ivoire, première entreprise du secteur du BTP en Côte d'Ivoire. A travers ce partenariat, l'agence Emploi Jeune s'engage à apporter à PFO Africa Côte d'Ivoire un appui technique pour la formation et le recrutement de personnel. La collaboration entre les deux parties portera sur le recrutement de personnel qualifié en emploi, CDD, CDDI, CDI, le développement des compétences, formation complémentaire qualifiante, apprentissage chantier-école, la mise en stage de jeunes, stage-école, stage de qualification, et la reconversion professionnelle. Le ministère s'engage à apporter à PFO Africa Côte d'Ivoire un appui technique pour la formation et le recrutement de personnel, spécifiquement pour des contrats de travail, à durée déterminée-indéterminée, de communiquer sur les offres d'emploi et de stage de PFO Africa Côte d'Ivoire, de répondre dans les meilleurs délais aux besoins exprimés par PFO Africa Côte d'Ivoire en termes de ressources humaines, en lui mettant à disposition une main-d'œuvre qualifiée et répondant aux critères. Définie par PFO Africa Côte d'Ivoire, à travers ses structures sous tutelle dédiées, etc. PFO Africa Côte d'Ivoire s'engage à recruter dans la mesure du possible les profils présélectionnés et proposés par le ministère, contribuer dans la mesure du possible, au financement de certains programmes d'insertion identifiés et validés en collaboration avec le ministère, etc. Cette convention cadre de partenariat contribuera à consolider la synergie déjà existante entre les dispositifs publics et privés d'encadrement des jeunes et améliorera l'employabilité et l'insertion professionnelle des jeunes. Cliquer pour agrandir l'image Mamadou Touré a réaffirmé la volonté de l'État d'offrir des opportunités d'emploi à la jeunesse. Il s'est félicité de la contribution du groupe PFO Africa dans la lutte contre le chômage des jeunes. Je me réjouis de la signature de cette convention cadre entre mon ministère et l'entreprise PFO Africa Côte d'Ivoire représentée par Clyde Fekoury. Le gouvernement a à cœur de prioriser l'insertion professionnelle des jeunes et nous avons un partenariat fort avec le secteur privé. Je me réjouis que le groupe PFO Africa dans un élan d'entreprises citoyennes a décidé d'accompagner pour recruter non seulement des jeunes selon leurs besoins et aussi nous aider dans la formation à travers des chantiers-écoles, etc. C'est une vraie opportunité pour nous dans le sens de la mise en œuvre de notre politique d'insertion. 159 jeunes, ce n'est que la phase qui a commencé, selon la stratégie de développement de l'entreprise qui a beaucoup de chantiers aujourd'hui, l'accord prévoit que l'agence emploi jeunes essaie de mobiliser toutes les compétences nécessaires aux activités de cette entreprise et de les mettre à disposition. C'est une convention qui va ouvrir des perspectives à des milliers de jeunes en fonction des activités de PFO, a déclaré Mamadou Touré. Clyde Fakoury, administrateur adjoint du groupe PFO Côte d'Ivoire a assuré que le secteur de la construction reste l'un des plus dynamiques et promet contribuer aux côtés du gouvernement dans la lutte contre l'insertion des jeunes. C'est un partenariat qui est très important pour nous. Le secteur de la construction est en plein développement dans le pays et la recherche de jeunes talents est permanente. Nous sommes constamment en train de rechercher de nouvelles forces vives pour faire face à tous les défis des nombreux chantiers de notre pays et nous avons trouvé auprès du ministère un véritable partenaire pour nous aider dans cette recherche de jeunes talents dans la promotion des qualifications et dans la gestion des carrières également. C'est ce partenariat qui a débuté depuis quelques semaines. Et nous avons déjà reçu de nombreux CV, des embauches sont déjà en cours. L'idée de ce partenariat sur les prochains mois et les prochaines années des centaines soit des milliers de jeunes qui trouvent du travail et une formation qualifiante pour leur carrière. Les besoins évoluent, aujourd'hui, le groupe PFO emploie 3000 va augmenter. Aujourd'hui, je dirais que ça serait plusieurs centaines d'employés pour les prochains mois, voire prochaines années qui sont nécessaires. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire.